bonjour à tous david et vincent pour culture fpv on est super content de vous retrouver sur la chaîne évidemment aujourd'hui on vous parle de ça on parle un petit produit e-shine le lal 3 hd générique ok donc vous connaissez mes a priori sur e-shine je suis pas un grand fan de cette marque on a quand même voulu essayer ça pour voir ce que ça ce que ça donne est ce que c'est un alors moi je l'ai sélectionné pour deux raisons parce que on va arriver sur la période un peu hiver du coup les petits trois pouces vont être de sortie on t'en fait ça et c'est surtout que c'est pas un trou x je sais pas si vous pouvez voir voir mais c'est une espèce de deadcat inversé quoi ouais c'est un an on marque pas non non c'est un dessin d'être quatre un deadcat en 145 mm trois pouces c'est ça avec des moteurs e-shine aussi je crois alors c'est des moteurs en 14 08 3700 kv ça prend le 3 et 4s dessus en gros ils annoncent 600 g de poussée donc normalement ça devrait pousser quand même un peu ça devrait ouaté 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 c'est un bel et 32 en 10 shots 1200 dessus donc 3 4s ça je voulais dit bel et 32 ça c'est bien par contre directement le rtm filter le contrôleur de vol c'est un lal 3 f 411 un peu qui shine c'est livré sans récepteurs tout à fait donc bon ça on a tu as mis comme un XM plus ouais j'ai bricolé un XM plus après c'est un kit il y a une petite prise par contre qui ressort donc si vous avez un récepteur avec la petite prise servo là juste à brancher par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont mis un vista avec la cam DGI dedans ça c'est plutôt cool ils l'ont mis avec une protection de cam devant en TPU vraiment une grosse protection de cam ça c'est pas con du tout c'est pas con par contre on peut pas détilter quoi voilà c'est vraiment dommage leur support il est joli machin mais là on est au type minimum et pour moi c'est un poêle tité mais c'est un poêle tité mais c'est un poêle tité mais ils sont stock ouais ils sont mouse doré mais pas beau quoi doré mais pas beau par contre les hélices en continuant lui shine parce que c'est des hélices racer star en 30 40 en 3 alors le truc bizarre avec les hélices je me suis fait avoir c'est que donc il y a deux paquets d'hélices un transparent et un mauve attends je tiens mais les mauves c'est que le même sens donc il faut alors que c'est deux dans chaque paquet pour pouvoir avoir alors que sur la fiche tech c'est que des transparents donc c'est livré donc avec deux deux jeux du coup un jeu d'hélices un petit petite clé en carbone qui sert à rien des petits réselants et un jeu de petite visse oh bah tiens il y avait j'avais pas vu il y avait des petits tubes pour les antennes voilà donc bon on a passé les antennes à l'arrache on va sûrement éterner en route ou les couper avec les hélices ça fait 180 grammes c'est pas mal on a mis une 4s 650 dessus pour voir parce que sur la fiche tech ils disent pas ils disent 3 ou 4s donc on va essayer 650 si ça nous semble un peu léger on a des 850 aussi pour tester éventuellement mais je pense que c'est pas mal ouais on va voir en termes d'autonomie ce que ça dit quoi c'est ça c'est bon arrête professez one vas-y armes ok ok bon on y va c'est parti mon kiki ouais ok allez là on va profiter qu'il n'y ait pas de goût dehors tout de suite ouais pour pouvoir aller dehors j'ai attendu que tu essayes de démarrer pour voir que ça marche pas et c'est pour ça non putain elle est mal foutue cette roulette 2dxs voilà ok c'est écrit à force corps il fait pas de bruit il tourne il tournait avec l'on est ils tombent plus non non ils tombent pas là mais ouais là ils tombent là ok là ils tombent je ne m'a pas tant en bas les petits saligots j'ai l'impression que ça libre c'est pour elle c'est pas très bien tuné par contre ça ça vibre ça flotte un peu à mon avis ça doit être très puissant en haut de gaz et pas précis en bas de gaz c'est un peu ça en puissance en haut de gaz vous voyez pour en 3 ça va ça flotte un peu c'est dehors ça flotte aussi oui ah la la comment je vais le casser c'est pas ultra petit c'est pas ultra précis on vient d'essayer un drone très précis juste avant on voit la taille des motards ça a l'air de grosses gouaches j'ai l'impression que c'est pas mal c'est bien de toute façon c'est les miennes ouais c'est possible parce que j'ai eu un shoot à chaque fois là ouais sinon ça va être pas plus mal que ça mais ça a l'air d'être plutôt au bruit ça a l'air d'être plutôt pas trop mal et que tu as du propre poids j'en ai pas vu j'avais l'impression d'avoir des petites vibrations quand j'ai décollé mais là je les sens plus alors il faudra regarder un peu de dvr mais je crois que ça passe alors ça coûte 220 euros donc c'est quand même pas donné sans récepteur sachant que si vous mettez à un xm plus bon ça vaut 10 15 balles un xm plus si vous mettez un crossfire ça vaut 25 balles maintenant un cross et un xcr 20 balles donc vous arrivez quand même à quasiment 250 boules pour un petit croix tout après faudra vraiment voir ce qu'il donne une fois qu'on leur a craché deux trois fois que l'on occupe le format deadcat en général permet de pouvoir faire un rec sans voir les hélices normalement tu dois pas voir les hélices non non je vois pas les hélices donc ça peut faire un petit rec sympa je suis à 13h à 13h j'ai volé 2 minutes 14 2 minutes 14 c'est une 650 vu la patate je pense qu'on peut mettre une 850 c'est beaucoup de problèmes avec une 850 et ça va être à mon tour ah oui c'est vrai on va poser 14 2 ouais bon ça vole pas mal c'est pas transcendant parce que c'est pas très bien tuné ça ça fait un peu ça en l'air c'est très puissant très vite les moteurs donc c'est un peu déconcertant j'aime bien les trucs qui montent progressivement ça monte très vite donc voilà je me suis surprendre deux trois fois en mettant un petit coup de gaz il allait plus vite que plus loin que l'endroit où je pensais qu'il allait aller voilà sinon moi ça vole pas mal c'est pas le très franchement c'est pas le drone du siècle mais ça vole à peu près correctement ouais parce que ça flotte un peu mais je ferais essayer de monter un peu l'épée juste pour voir on va être obligé de le faire en 650 parce que les 850 qu'on a c'est pas le c'est pas le bon connecteur et j'ai pas pensé à prendre de petit adaptateur bon tu te manies un peu le cul là il est lent il est lent il est gentil il est lent et ramène moi une clope en même temps s'il te plaît il est il est lent et il est coup hop on est là à nouveau ah 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 c'est vraiment le truc chiant de dji c'est c'est le placement de la lipo quoi c'est vraiment qu'elle se couche moi ça me dérange pas ça me dérange pas moi ça me dérange il me dérègle tout putain une fois que c'est pas mon masque qu'on dérègle hop putain il me dérègle tout tu change le faut que pas qu'il faut faut que j'essaye la mousse de chez drone fp verser parce qu'elle englobe le nez c'est il y a une mousse juste au nez alors que là il n'y a rien sur le nez enfin il livre un tout petit truc mais c'est pas terrible alors je change le profil de rate ouais ouais deux secondes j'attendais que ça s'affiche en pierre tu étais sur mon profil d'oreille ah bah c'est ça je dis je vais rechouter un peu c'est peut-être que c'est ça je vais encore parler du nez quand les retch ont un peu levé mais j'ai toujours l'impression que ça flotte un peu donc c'est peut-être ça on va vérifier avec vincent savoir si il est là ouais 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 c'est bon on va vérifier avec vincent si c'était ça l'impression que j'ai eu le flottement ou si c'était le thune direct il envoie comme un sangouin voilà il pleut c'est pas pression en bas du coup bah c'est ça pour l'intérieur c'est moins bien et puis je te dis les moteurs réagissent pas comme j'ai l'habitude les gaz arrivent trop vite quoi ils veulent pas si même ils veulent très bien tu as l'impression que ça flotte un peu ou pas toi bon ça a l'air d'aller c'était les rates chaque fois que je vais essayer des rates qui sont pas les miens qui sont un peu plus rapides que les miens j'ai l'impression que ça flotte mais c'est parce que je dois léger ouais faudrait peut-être remettre un peu de i ah peut-être pour moi il y a un petit peu de i sur le roll ouais pour moi aussi il y a un peu de i sur le roll et bienvenue à un cirque-peindeur par contre ouais bon alors le DVR vous aurez un peu de pluie avec alors moi je suis pas très à l'aise en Bordeaux j'aime bien les grands espaces ouais il a vraiment une bonne patate je fais vraiment très très bien est-ce que tu fais le con encore ? pas du tout je dis que c'est pas mon genre je le sens en fait moi arrête ou je le casse tout de suite par contre la lipo je suis déjà à 14 ouais ça tête un peu bon c'est les 650 encore une fois donc faudrait essayer avec des 850 mais on n'a pas ce qu'il faut je trombe là un peu quand même après on a que des 0005 donc ça fait un peu beaucoup et il est assez il n'est pas très bruyant je suis étonné des hélices parce que je pensais que ça allait être vraiment de la merde mais en fait ça va à peu près et non franchement ils volent plutôt bien ils volent pas mal je suis plutôt étonné aussi tu vois après il faudra avoir la durabilité sur plusieurs pâches c'est ça c'est ça c'est un peu le problème des e-Shine il n'est pas prêt sur bas il n'est pas prêt sur d'accord alors j'ai plus de lipo déjà je suis à 14h30 reposé donc je n'ai pas volé longtemps je vole 2 minutes je pense qu'avec des 850 ça sera plus adapté alors je pense que aussi en... non mais pense pas c'est mieux voilà donc pense pas en bandeau une 3S ça serait peut-être plus adéquat je vais t'y prendre du 3S aussi je pense qu'une 3S 850 ça peut très bien aller en bandeau par contre en extérieur c'est bien c'est qu'il est dans ses avantages il n'est pas bruyant du coup on voit pas les hélices vous pouvez très bien publier sur les réseaux sociaux un petit DVR assez sympa ça c'est vraiment pour moi c'est le côté cool c'est quand on est débutant qu'on n'a pas envie de claquer une gopro dessus ah oui c'est une position c'est adéquat ça pour la personne qui n'a pas envie de claquer une gopro dessus qui a déjà claqué de la thune dans le DJI FPV etc bah t'as tout pour sortir de l'image pour tes potes ou sur Facebook qui compressent de toute façon à mort la vidéo tu sors du 720p c'est déjà largement regardable et ça te permet de te faire plaisir avec les copains de partager vos vols sur YouTube ou Facebook pour pas cher il y a pas mal d'inconvénients notamment la durabilité l'avantage c'est que c'est vraiment pas cher c'est pas cher nous on a tendance à conseiller du matos de qualité à dire qu'il vaut mieux acheter un peu plus cher un truc et le garder longtemps plutôt qu'acheter un truc pas cher et le casser très vite et être emmerdé les moteurs sont tièdes le thune il est pas trop mal thuné franchement ça vole plutôt bien peut-être un petit peu de i sur le roll mais vraiment léger après il fait un temps de merde il pleut il n'y a pas de vent par contre les moteurs ont une grosse grosse patate comme souvent sur les moteurs pas très cher t'as une grosse patate mais t'as un gros manque de précision c'est pas contrôler voilà c'est ça c'est en bas pour contrôler en plus c'est pas ma radio du coup tu dis pareil ouais mais moi c'est vrai ça le montage est plutôt propre par contre les soudures sont bien faites le seul truc c'est qu'il n'y ait pas de RX avec je trouve que c'est un peu dommage pour le prix qu'il n'y ait pas de RX avec après c'est très correct je trouve ça très correct c'est mieux que ce qu'on avait essayé avec les ducts qu'on a pété en deux secondes le wish whoop c'est clairement mieux après avoir sur le temps la durabilité 220 balles un E-Shine ça vaut 150 un E-Shine un Vista pardon ça vaut 150 balles ça fait un risque qui est pas énorme voilà le RX n'est pas le risque le risque n'est pas énorme à l'aéroport à l'aéroport vous pouvez toujours si vous le pétez récupérer les pièces et en refaire un autre les moteurs ont l'air plutôt résistants à voir à voir le reste non c'est plutôt pas mal comme petite machine c'est pas mal c'est pas très précis c'est pas très précis pour débuter et s'amuser en plus ça passe partout ça fait pas de bruit les hélices Resterstar ne coûtent pas très cher non plus c'est vrai donc il faut voir ce côté là pour le débutant ça peut être une opportunité voilà si jamais vous êtes débutant et que vous partez sur un truc comme ça je préconiserais de mettre un peu d'expo throttle de bien le régler au bon niveau de gaz pour faire ça monsieur utilise une technique qui est toute conne vous pouvez afficher dans l'OSD le niveau de gaz la quantité de gaz que vous mettez vous faites un hover vous repérez cette quantité là et vous la mettez dans le mid throttle du gaz expo et à côté vous mettez l'expo que vous voulez à mon avis avec un petit 20-30 d'expo ça devrait être plus agréable pour les mouvements à peu près ci et dernier point noir que je vois c'est si vous pétez un bras c'est mort monoplate tout à fait exact par contre elle est très épaisse pour un 3 pouces c'est quoi 3-4 ? ça fait bien 4 donc ça par contre il est très très rigide donc c'est plutôt je suis plutôt surpris je m'attendais à pire je m'attendais à pire aussi je m'attendais à pire je suis pas ah il a du mal avec le shine j'ai du mal parce que je sais que ça casse vite c'est ça qui me fait chier en fait c'est pour ça que ça me fait chier de dire du bien de ce genre de matos parce que après les gens prêtent ça au premier degré sans mesurer les conséquences de casse, de rachat de l'électronique qui marche pas bien parce que il y a beaucoup de gens qui ont censé le tiro par exemple et en fin de compte il fallait tout racheter pour qu'il vole en gros c'est ça là on peut dire qu'il vole out of the box il faut voir durabilité chercher un peu à droite à gauche sur internet vous allez trouver de l'information sur la durabilité si jamais on casse ici à la fin de la journée je serai une petite aparté oui ça marche parce qu'on va sûrement revoler tout à l'heure avec voir s'il résiste un peu on va même l'envoyer dans un mur non non je voudrais bien conserver la câble j'en ai d'avance elle est bien protégée là normalement bon et bien voilà 220 balles il y a du pour il y a du contre c'est pas une mauvaise machine en soi ça a l'air le châssis a l'air plutôt résistant après le reste on ne connait pas la durabilité mais là out of the box ça vole bien ça vole pas mal il faut le dire ça vole bien c'est plutôt pas mal voilà écoutez c'était David et Vincent pour Culture FPV attendez on aime aussi ah oui on aime on nous aime on nous aime si vous voulez si vous voulez mettre un petit pouce bleu c'est super sympa surtout lui parce qu'il y a un peu en manque d'affection oui voilà donne du love je fais des câlins des fois radio inactive ciao 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 Sous-titrage ST' 501